Latitude 91 sur 95.4fmeveryone.com Tous les lundis, 18h, 20h Alors, FRV Sun qui a été créé il n'y a pas très longtemps Le 2 septembre Le 2 septembre de cette année C'est ça Cette année, donc c'est un bébé Tout récent, ouais C'est un tout petit bébé qui... Est-ce qu'il fait ses nuits déjà à FRV Sun ? Oui, on fait la nuit aussi On a des activités la nuit aussi, ouais Alors, 800 connexions déjà, plus de 2000 visites C'est ça, on a moins, il y a eu 800 connexions sur le player 204 podcasts écoutés Et 2000 visites sur le site Et on va parler d'une petite anecdote qui rapproche encore plus Everyone at FRV Sun Guilhem Oui Guilhem Alors, on a remercié longuement l'attitude et everyone sur l'antenne Puisqu'on a eu un énorme bug technique le 18 septembre Septembre, où en gros il n'y avait plus rien qui fonctionnait On s'est dit, bon allez, on lâche tout Et il y a eu un élan de solidarité entre guillemets sur les réseaux sociaux Où il y a eu plusieurs partages de nos difficultés Et on a eu un message de l'attitude Donc, nous donnant les coordonnées de quelqu'un pour nous dépanner Donc, en fait, il y a eu une entraide entre les émissions Voilà Sachant que c'est une émission web Qu'est-ce que c'est une émission web ? Ou web radio plutôt Oui voilà, c'est ce que j'allais dire L'émission c'est nous là, voilà Mais c'est quoi une radio web ? Ah ben c'est tout simplement une radio qui est diffusée sur internet On ne peut pas faire plus simple On ne peut pas faire plus simple comme l'explication Alors, il y a les radios, les FM C'est ça Donc là, il faut demander une autorisation C'est toute une démarche Répondre à appel d'offres et tout Une autorisation bien costaud Bien autorisée, bien costaud Et la web, non L'avantage, c'est qu'on s'est lancé comme ça L'idée, elle nous est venue le 27 août Et le 2 septembre, hop, on lançait l'antenne C'est rapidement en fait Mais vous êtes bien soutenu aussi Vous avez une boîte qui vous soutient bien derrière Oui, alors C'est une solution de communication qui est présentée par une boîte Mais c'est petit, ça reste modeste Oui, on sent quand même 8500 dans la France C'est un gros réseau, non ? On parle d'Athéné, non ? Athéné Conseil, c'est une petite boîte, c'est la mienne Ah oui, je crois que c'est une grosse boîte Non, enfin, pourquoi pas un jour Mais pour l'instant, non, non C'est nous, on est trois Parmi les émissions d'Etherlesson, on va parler d'une amie qui s'appelle Pascal Paolo Oh, elle a reçu plusieurs fois Voilà, qui anime l'émission Les Grandes Îles, qui est mardi Eh bien justement, c'est ça, donc vous avez déjà à peu près 5 émissions ? Il y en a 6 exactement 6 exactement, enfin 7 exactement Il y a un réveil l'Essonne ? Oui, une matinale, le matin entre 6h et 8h D'accord, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette matinale ? Là, c'est simple, on diffuse un flash actu 100% Essonne toutes les demi-heures Et toutes les demi-heures, on fait des conseils utiles Voilà, enfin, qui ne sont pas vraiment utiles, mais bon C'est du second degré, on parle... Déjà, je vois un flash 100% actu Essonne Quelles sont vos sources, vos aspirations locales ? Ah ben, on se base sur ce qui fait l'actu, donc c'est-à-dire soit ce qui passe dans les médias Les médias locaux ? Voilà, où on cite toujours nos sources Ben, normal Voilà, ou alors aussi les infos qu'on nous envoie directement sur notre page Facebook Vous avez aussi le piaf, on peut communiquer avec vous avec le petit piaf ? Oui, on est principalement actifs sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter aussi Ben, vous êtes très branché web, donc je veux dire, c'est votre antenne, c'est l'outil de communication principal, c'est le web, quoi, je veux dire Ben, c'est justement, en fait, toute la communication et le lancement, c'est fait uniquement via les réseaux sociaux Et d'ailleurs, on est assez surpris des chiffres, enfin des statistiques qu'on peut avoir Quand on sait que ça a été lancé uniquement sur Facebook On n'a pas été référencé sur Google encore, enfin, ça reste confidentiel Mais pour autant, on a réussi à avoir des bonnes statistiques On peut vous dire que parmi vos gros invités, vous avez reçu par exemple une chanteuse qui s'appelle Fanny Méli Qui était la marraine, hein ? Et également Jérôme Gage Voilà, alors il y a plusieurs émissions, donc on a une émission qui parle effectivement de l'actu en Essonne Où on avait reçu, c'était la première invitée, donc Fanny, que vous avez reçu aussi Oui, qui a fait partie de The Voice Voilà, donc, et après on a une émission politique Où toutes les semaines on reçoit... 91 degrés 91 degrés Et toutes les semaines on reçoit donc un invité On a reçu aussi bien représentant de l'UDI départemental, l'UMP départemental et effectivement Jérôme Gage Bah ouais, de toute façon ça fait 3-4 semaines déjà à peu près que... 3 semaines d'émission 3 semaines d'émission, donc... Et puis mercredi dernier, vous avez fait des portes ouvertes, c'est ça ? Alors, pour les 1 mois, on a fait 1 mois de l'antenne Et on s'est dit, bon allez, on va faire une émission exceptionnelle Donc on a pris l'antenne comme ça, improvisée Qui nous a permis de revenir un peu sur tout ce qui avait été fait durant le mois Et on avait proposé à des personnes effectivement de venir ceux qui... Parce que c'est ça qui est très drôle C'est qu'on a des personnes qui nous suivent presque à toutes les émissions Donc on les connaît maintenant, enfin on connaît surtout leurs noms Et on les connaît pas de visu, donc on leur a dit, ben vous pouvez venir directement Bon, j'ai fait comme toi, Mickaël, hein... Normalement moi aussi, on prépare des émissions toutes les semaines Mais là j'ai pas préparé mon émission Alors moi... Parce que je sais que t'as une sale manie, tu prépares pas tes émissions Je prépare jamais rien Voilà C'est-à-dire qu'effectivement, juste avant de recevoir les invités Alors on va faire une interview spéciale après Juste avant de recevoir les invités, c'est vrai que je prépare rien La seule que j'ai préparée quand même un petit peu, c'était Jérôme Gage Parce que je me suis dit, si je me plante sur celle-là, bon... Oui, Lucas Non, je voulais dire à Mario, j'ai pas de problème pour les méthodes d'éternation En fait, comme vous voulez, hein, moi j'ai... Mais oui, bon, on va essayer de les préparer, les interviews Ici, les émissions, on les prépare Surtout diplomatiquement, à côté du type Ouais, moi je prépare toi Oui, Mario, c'est l'artiste ronde Voilà, un peu mélangé, voilà un peu de tout là C'est vrai que, bon, nous ici, on a l'habitude de préparer nos émissions Je sais pas, moi, je parle pour nous, mais pour l'équipe, on aura du mal à faire une émission Bien sûr, sauf Haroun Lui, Haroun, il prépare rien du tout Moi, mon gros problème, c'est que je travaille dans la vie Donc... Bah oui, on a tous... C'est vrai que, voilà, je fais toutes mes journées le travail Et j'arrive généralement dix minutes avant l'antenne Et comme les émissions sont en direct Et quel métier fais-tu alors ? Je suis formateur en insertion Donc, rien à voir avec, voilà Et puis, bah c'est vrai que, le soir, je me dépêche d'arriver pour être en live C'est ce que vous faites dans Athénée, c'est ça ? Athénée Gonçay Oui, c'est ça, Athénée, on fait de la formation en insertion professionnelle Bilan des compétences et tout ça ? C'est ça Vous êtes agréé ? Agréé, donc on fait différentes prestations, que ce soit chez des partenaires On peut faire des bilans de compétences On est effectivement agréé, entre guillemets, référencé au niveau de point d'emploi Des choses comme ça D'accord, vous travaillez dans le domaine du gardinage, du entretien ? Non, c'est ça ? Oula, il y a des informations, là On se dit qu'on prépare des conditions chez nous Donc, oui, on travaille, on fait beaucoup Au-delà de l'insertion, on fait beaucoup de formations en hygiène, sécurité Je te sens les chiffres d'affaires que tu as déclaré cette année Oui, bah oui, Patrick Allez, sors le formulaire Alors, à ce sujet, il y a une dépense qu'on n'a pas compris, elle n'est pas justifiée Oups ! Donc, oui, on fait de l'hygiène, sécurité, du gardinage Enfin, en gros, de toute façon, moi, je ne suis pas compliqué, je fais ce qu'on me demande Donc, moi, on me dit, il faut faire une formation dans un tel domaine Ok, on y va Bah, là, il y aura 20 000 soldats à recycler, donc tu pourrais t'es tout Mais, on a travaillé au fort de Vincennes, dans la reconversion des militaires, oui, on l'a fait aussi Alors, effervescence, il y a encore d'autres projets, il y a d'autres émissions qui sont en vue chez vous Alors, ben, justement, Athénée Conseil, maintenant, propose une émission sur l'emploi et la formation tous les vendredis Et, également, une nouvelle émission qui nous a été proposée par quelqu'un qui écrit des nouvelles Qui s'appelle Marie-Christine Lureux Et qui nous propose une émission, en gros, où elle fait Voyage au bout de la nuit version effervescence, en gros Alors, c'est quoi, ça, ce voyage au bout de la nuit version effervescence ? Bah, c'est un clin d'œil, enfin, pas un clin d'œil, mais bon, c'est comme sur Direct 8 Direct 8, il y a, vous savez, la nuit pour dormir Oui, 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 ils te mettent des nanas en mini-jupe sur un canapé en train d'être un bouquin Ah, je suis pas tombé sur celle-là Et, ben... Non, mais, Mario, les trucs où il y a des nanas en mini-jupe, c'est pas forcément sur des 8 Oui, voilà, c'est ça, c'est... Ou alors, il se trompe d'heures Et, ben, nous, on a... C'est ça Nous, on a Marie-Christine, alors, elle est pas en mini-jupe, mais elle nous propose une lecture de ses nouvelles Bien que, à venir, dans les prochaines semaines, elle propose aussi des nouvelles un peu érotiques Alors, c'est Nightreader, hein, c'est ça ? Nightreader Nightreader Et vous avez aussi la French Touch, 100% français Alors, pourquoi vous faites un créneau 100% français et vous mettez le nom en anglais ? Ben, justement Les anglais s'intéressent... Non, mais, c'est... C'est... Justement, fait exprès, c'est comme... Tu veux éduquer nos auditeurs C'est comme quand on parle... Moi, j'adore les politiciens qui nous disent le made in France Puisqu'ils le disent en anglais C'est vrai, ça... Donc, c'est pour ça que... Pour... C'est pour rigoler quand tu... Et la T.O. World, voilà, c'est parce que c'est l'heure de midi, enfin, un peu après Pour le coup, les politiciens disent toujours dans ce pays Parce que c'est pas le leur, en fait Oui, voilà Là, c'est normal, ils ont des cantons suisses Nous, c'est dans d'autres, en fait Il faut souligner que l'émission French Touch French Touch French Touch Tous les animateurs sont marinières Ça, il faut le signer avec Ou pas Marinières Oh, marinières Une plage horaire où on diffuse les grands hits des années 80, 90, 2000 Français ? Non, international et tout Non, international et tout Non, international et tout Dis-moi, le Grand Deal Les Grand Deal Les Grand Deal Il y en a plusieurs C'est une émission de bons plans On les somme C'est ça Oui, c'est ce qui est C'est ce qui a marqué Artisans, commerçants, entrepreneurs Voilà Ça, c'est très très bien Parce que des gens comme ça Ils se cassent la tête Ils se cassent le derrière Pour maintenir en forme leur activité Pour essayer de ne pas couler Et c'est vrai qu'un petit applaudissement Une petite vitrine Quelque chose qui les montre C'est très important, non ? À la base, d'ailleurs, d'Effervison C'est ça Puisque, comme tu l'as dit C'est une solution Donc, à Téné Conseil Où on propose des solutions de communication Pour les associations et ou PME Ça, c'est ce qui est écrit dans nos statuts Donc, on s'est dit Comment est-ce qu'on peut mettre en avant Des initiatives locales ? On a créé Effervison Et après, c'est vrai que Voilà, on ne pouvait pas se limiter à ça Et il y a eu quand même pas mal de demandes Il y a eu des propositions de gens Pour faire des émissions Donc, je pense au Girl Powerball Tout est en anglais Donc, le Girl Powerball C'est une jeune qui nous a dit Oui, j'aimerais bien faire une émission sur le sport Bah, moi, je lui ai dit, vas-y Bah, vas-y, mais tu me vis en anglais Moi, je ne suis pas compliqué, moi Du moins, ça parle anglais Justement, ça, c'est quelqu'un que je voulais te poser Vous êtes combien, là ? Enfin, en ce moment Vu que bon, ça fait un mois D'autres personnes m'ont sur l'embourgeois Mais là, vous êtes combien ? Là, on est en gros 7 Ouais On a, de toute façon, un noyau dur En fait, on est des amis Donc, ni plus, ni moins Où on a eu l'idée, à la base De créer un... Au début, il faut dire ce qu'il y a C'est un délire effervescent C'est-à-dire, on s'est dit Bon, allez, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ça Et on a lancé, donc, l'émission De libre-antenne Qui s'appelle PEPS Et puis après, on a mis des programmes Tout autour, quoi Et bien, justement, PEPS Tu n'as pas un problème avec M6, là ? Alors, TF1 TF1, pardon Parce que c'est prof, élève, parent Parent élève, prof Ouais, si tu veux, parent élève, prof Alors, on n'est pas prof On n'est pas élève Et on n'est pas parents Vous pourriez avoir aussi la concurrence Pour les citer avec Canal+, Le président disait À Canal+, on veut du fun et du PEPS Mais nous, en fait, c'est vrai qu'on a lancé l'émission Enfin, le nom de l'émission Avant de voir le nom du programme courant Pourtant, l'émission, elle était tournée avant que tu... Oui, mais elle a été diffusée après nous Voilà Personne n'était au courant Ça pourrait aussi Oui, avoir du PEPS, en fait Évoquer le chanteur, etc Oui, enfin, ça commence à faire beaucoup après Mais c'est vrai que l'idée du nom Elle est venue au resto On a dit, oui, il faut une émission avec du PEPS Ben voilà, c'est pas compliqué Donc, c'est une émission libre-antenne Libre-antenne, oui On l'a décalée Parce qu'avant, on l'a diffusée à 19h Et suite à certains propos Qui ont pu être tenus lors de l'émission Je me suis dit, bon, allez, on va la passer à 21h Je trouve que ça sera mieux quand même Mais normalement, au point de vue CSA Je crois qu'il y a une heure pour déclencher une émission de libre-antenne Tu ne peux pas faire une libre-antenne avant 20h, 21h Alors, sur les émissions de libre-antenne Généralement, on démarre toutes les chaînes Enfin, toutes les stations démarrent vers 21h Puis en plus, on est une web-radio Mais il n'y a pas les contraintes On n'a pas toutes les contraintes de CSA Il faudrait que tu nous invites un jour pour une émission libre-antenne Il va falloir s'accrocher Écoutez d'abord les podcasts avant de venir Parce que vous risquez d'être sur Facebook Ah, web-radio qui pétille, les sonnes Donc vous avez le matin, je vois, à qui le détour ? Alors non, les émissions sont en direct tous les jours à 19h Et après il y a des rediffusions en fonction des créneaux des gens Alors on dirait que c'est de 19h à... 19h à 20h Une heure de live, c'est tout ? Tous les jours, plus le vendredi soir l'émission de libre-antenne Donc ça fait deux heures le vendredi Et alors qu'est-ce que vous avez comme matériel ? C'est ça qui est intéressant aussi ? Eh bien, on est modeste, on a démarré il y a un mois Donc là on a une simple, enfin une simple, grande déchère Donc table de mixage, plusieurs micros, on a une table à exprès là-dessus Enfin voilà quoi c'est... Et vous êtes situé où ? A Saint-Geneviève-des-Bois En fait dans les locaux d'Athénée-Conseil, c'est pas très original Et comment vous vous êtes procuré tout ce matériel ? Acheté C'est du matériel acheté le neuf ? Neuf Non, non, j'ai tout pris neuf Justement comme c'est quand même pas notre métier à la base Je me suis dit je vais pas commencer à essayer de m'embarquer dans du matériel qui sera pas fiable Là on a tout pris de neuf Et comme j'ai un défaut c'est que j'aime quand ça va vite C'est pour ça qu'on a acheté le matériel très vite Pour être livré très vite, pour commencer les programmes très vite Sans précipitation j'espère ? C'est peut-être un peu mon défaut Monsieur, vous connaissez la différence entre la vitesse et la précipitation ? Ben, la vitesse c'est quand on arrive à aller vite mais qu'on est efficace C'est la précipitation, il faut que j'allais vite et on se casse la gueule au bout de trois fois Et voilà, on va très très vite et on fait plein d'erreurs Donc on recule pour corriger les erreurs, on réavance Ce qui fait qu'on va moins vite que quand on est à la vitesse idéale C'est-à-dire la vitesse Voilà, ça fait trois semaines, ça a l'air d'aller bien Moi c'est ce que je dis toujours, c'est qu'on est surpris qu'en un mois on a réussi à faire ça Parce que franchement Et puis une question qui me fracasse franchement Est-ce que quelqu'un a déjà gagné le CD GTA 5 ? J'aimerais bien le gagner moi C'était diffusé dans l'émission de vendredi dernier Donc l'émission PEPS Voilà Et effectivement il y a quelqu'un qui l'a gagné Puisqu'il a découvert la personnalité qu'on avait essayé de faire découvrir tout au long de la semaine C'était qui la personnalité ? Oui bah oui, c'était Philippe Nicolique de To Be Free Oui, qui est décédé malheureusement Oui Et vous n'auriez pas le CD GTA 5 aujourd'hui ? Bah non, il en avait déjà gagné Il a été gagné Ma interview est terminé Au revoir Bye bye Est-ce que dans deux semaines vous faites la même chose pour le prochain Pokémon ? Ça ça m'intéressera beaucoup Ah oui XY Ah bah J'ai peut-être déjà fait commander mais... Ah c'est dommage Parce que moi c'est... Je crois que c'est un événement qu'on va refaire régulièrement Parce que voilà, ça a plutôt pas mal marché Les gens étaient intéressés par les indices Voilà, et parfois c'est vrai que Comme je prépare pas mes émissions Ça m'est arrivé un ou deux jours d'ailleurs D'oublier de mettre l'indice à l'antenne Donc bon, je l'ai diffusé sur Facebook, ça a très bien marché Ah là là, faut jamais dire les erreurs à l'antenne On prétend que c'était prévu Bah il y a le côté naturel aussi Ils sont tout petits, ils sont mignons, ils viennent de naître Alors il faut prendre soin Ouais Bah non, non, quoi ? On va pas les flinguer tout de suite les gars On va vous attendre que vous ayez dit Ah non Ah bah pas de soucis On vous attend Oh, attention Bon, dis-moi, Girls Power Ball Ça c'est quoi ça ? C'est une émission de filles ? Il y a des nanins ? Non, 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 non Non, non, faut pas y croire Donc... C'est une émission qui parle du sport et de l'actualité essonienne Essonienne ? C'est une ultra et donc pour la première elle a fait son interview en faisant son coming out Ah oui, en révélant ce qu'elle a fait ? Ouais, elle a révélé et je l'ai interviewé sur son passé d'ultra Bon alors en tout cas là pour résumer un peu tout, je vois beaucoup d'anglais en fait dans cette émission locale Ben l'anglais c'est l'avenir hein ? Ouais, seul Chinois maintenant Les chinois maintenant C'est le chinois maintenant C'est fini les anglais Ouais, alors déjà que j'ai pas de problème en accent anglais Obama a payé ses 800 Obama a pas d'argent pour payer ses fonctionnaires Alors c'est les chinois maintenant qui commandent Oui mais enfin bon, déjà que j'ai du mal avec l'accent anglais alors chinois Ouais tu m'étonnes Mais fais attention, pas confondre les quantités entre guillemets qui a été Ils sont plus nombreux à parler chinois sur terre Mais le langage des affaires reste encore l'anglais pour l'instant C'est bien, ça leur donnera le slogan La radio qui débride Et puis voilà Ah ça y est C'est là Mais je me disais tu résistais bien en 20 minutes Je me disais là il fait gaffe, il est prêt Mais non, c'est pour rien Alors Mickaël, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu Sur une émission qui m'a marquée Ça s'appelle 91 degrés Déjà une parce que c'est la seule émission qui a un nom français Oui, non, qui le détour Non, tu l'as mal lu C'est 91 degrés Non, non, à qui le détour C'est français Ah oui, à qui le détour Geste emploi, c'est français Oh bah dis donc Tu as 50% presque Comment ça se prépare une émission politique Parce que bon nous Ça se prépare quoi Non mais je veux dire, il faut avoir quand même une bonne culture générale Il faut avoir des connaissances locales Il faut connaître tout le monde, tous les ragots L'avantage c'est que je connais un peu Tout ce qui est politique, je connais un peu l'Essonne Donc je connais un peu ce qui est politique en Essonne Ça va plutôt bien Mais c'est vrai que c'est une émission En fait quand on a invité Jérôme Guège Son chargé de communication Nous disait que ça pouvait devenir une caisse de résonance locale Parce qu'il n'y a pas vraiment d'émission 100% politique Parce qu'on consacre une heure à chaque invité Et ça s'est révélé vrai Puisque à cause de nous Le Front National Essonne a demandé la démission de Jacques Le Bigle Suite aux propos tenus sur notre antenne auprès de Jean-François Copé 800 en connexion Moi ce que j'ai bien aimé c'est que le Front National nous a fait une publicité sans s'en rendre compte Parce que alors qu'on démarre entre guillemets En conférence de presse samedi il y a 10 jours Ils ont dit donc suite aux propos tenus sur l'antenne d'Efferveson Nous portons plainte pour propos diffamatoires contre Jacques Le Bigle Et après ils ont demandé la démission auprès de Jean-François Copé Donc Jean-François Copé a entendu parler d'Efferveson Donc vous avez fait le buzz Oui alors au début on s'est dit qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on retire l'intervention de Jacques Le Bigle Parce que l'idée c'est pas non plus de mettre nos invités en difficulté Parce que là s'il y a une procédure judiciaire contre la personne Voilà Et en fait suite au contact que j'ai pu avoir aussi bien avec le Front National qu'avec Jacques Le Bigle Il m'a dit non non j'assume à 300% mes propos Donc il fait si j'ai pu les déranger J'ai réussi mon émission Mais ça leur plait aussi à eux de toute façon Oui voilà Il y a rien de pire que l'indifférence Si on parle en bien ou en mal c'est bon C'était Jacques Chirac qui disait justement Une fois quelqu'un qui disait Mais qu'est-ce que vous pensez de votre rival Il disait je ne parle pas de mes rivaux Ce serait l'affaire de la publicité C'est le principe de la publicité Donc je ne parle plus pendant l'émission Tu ne veux plus faire de la pub ? Tu ne veux plus faire de la... Ça va être difficile quand même la radio remuer Alors quels sont les projets pour 2014, 2013, 2014 ? On aimerait, alors bien sûr c'est qu'après il faut avoir le temps Mais on aimerait déjà mettre en place un événement Ça serait un rallye touristique Ça c'est un projet qui prend beaucoup de temps Mais l'idée c'est de faire traverser l'Essonne En déposant des indices par-ci par-là Donc voilà Une chanson 13h ? Ouais c'est ça ouais Vous êtes des grands l'enfants quoi C'est ça Bah ils font joujou avec des jouets des grands maintenant Avec l'Essonne et il y a des endroits très peu connus qui méritent le détour Il y a de quoi jouer Bah nous quand on a créé l'émission au début Il y avait une petite rubrique qui s'appelait les petits coins de l'Essonne Balancer un petit coin sympa Ou découvrir Ah oui ça s'appelait l'Escallock Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de FR Wesson À part qu'il y a des émissions tous les jours Si je ne me trompe pas Alors le lundi A qui le tour Le détour Le détour Mardi les grands deals Les grands deals Mercredi Girls Powerball Le jeudi 91 degrés C'est l'émission qui est Maintenant c'est un peu le Comment s'appelle l'autre ? La Mediapart Un peu ça va devenir la Mediapart locale Oui bon L'idée c'est effectivement de poser les questions aux invités Mais bon Voilà les questions que tout le monde se pose Vendredi Geste Geste emploi à 19h Alors c'est quoi ça Geste emploi ? En fait on parle de l'actualité donc de l'emploi et de la formation en Essonne Toutes les semaines on fait un zoom sur un dossier d'actualité Qu'est-ce qu'il y a de quoi en parler ? Ah bah oui On les sonne ? Il y en a de quoi Et on parle de la formation on parle de l'actualité On donne des conseils aussi sur par exemple les outils techniques de recherche d'emploi Et en fait on fait un appel à témoin donc s'il est relégué ici pourquoi pas C'est que s'il y a une personne qui recherche un emploi Il y en a pas Ah bon ? Des chômeurs il y en a pas En fait nous on propose un accompagnement qui sera en direct C'est à dire que voilà pour voir si on est pertinent dans nos conseils Bah on accompagne quelqu'un qui attend en recherche Ouais Pour que les gens ils voient si on est vraiment pertinent ou pas dans nos conseils Donc bon déjà il faut se munir d'un CV D'un CV de motivation Et après on refait tout de toute façon Voilà c'est pour ça qu'en France aussi on est bon au panier Parfois de jeter les papiers dans les cordeilles Ah il y a beaucoup de classement D'emploi les CV renvoyés Il y a beaucoup de classement vertical avec les CV c'est sûr Bon voilà un petit peu pour FRVSON Donc vous pouvez le retrouver dans FRVSON.net C'est ça Et sur les réseaux sociaux Latitude 91 Tous les lundis 18h 20h Acquis 25h 27h 24h 65 Ce 65 ...